Elles font déjà la fierté de la Côte d'Ivoire à leur si jeune âge. Douflénizier Anne et Gécrist Séphoura, respectivement âgés de 11 et 10 ans, toutes ou deux en classe de CM2, ont participé à la grande finale internationale du dicté au Canada. À Abidjan, les Ivoiriens manifestent leur satisfaction. La démarche est encouragée. Il faut déjà mener plusieurs de ce genre d'activités et puis former, comme vous l'avez dit, il faut former les participants pour qu'ils aient de meilleures chances pour pouvoir gagner ce genre d'événement. C'est pour moi d'abord parce que je suis Ivoirien. Et puis c'est, comment dirais-je, c'est la culture Ivoirienne qui s'exporte dans le bon terme. C'est des trucs à encourager. En tout cas, je les félicite. Je ne les connais pas personnellement, mais je les félicite parce que je suis fier d'elles. Près de 80 finalistes ont pris part à la compétition. Ils sont tous originaires de la Côte d'Ivoire, du Canada, des États-Unis, du Sénégal et du Maroc. L'édition 2022-2023 du concours s'est déroulée autour du thème « Cultivons un monde juste et égalitaire ». Sous-titrage ST' 501